Cultination, bonjour ! Quand vous entendez le mot vampire, en toute logique, votre cerveau se retrouve rempli d'images de Dracula ou des vampires de la série de Buffy contre les vampires ou encore les créatures scintillantes de Twilight et de True Blood. Ces créatures entre griffes, morts vivants, se nourrissaient des veines de leurs victimes humaines afin d'en tirer une force vitale. Cependant, est-ce que les vampires existent vraiment ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons des cas mystérieux et réels de vampires à travers l'histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir nos derniers news. Peter Plogojowicz Au début du 18e siècle, 1725 en Serbie, un paysan serbe est décédé à l'âge de 62 ans dans son village natal de Kisilova et enterré selon un vieux rite local à caractère religieux. D'après certaines sources, après environ trois jours, l'homme sortit de sa tombe et se dirigea vers sa maison. Son fils lui ouvrit la porte et l'homme demanda à manger. Le fils obéit et lui donna à manger. Le père se restaura avant de repartir. Le lendemain, le fils raconta l'histoire à ses voisins et rapidement la rumeur se répandit dans le village. Le lendemain, le père revint à la maison demandant à nouveau à manger à son fils. On ne sait pas réellement ce qui se déroula, mais le lendemain, le corps du fils fut retrouvé mort. Étrangement, dans la région, cinq ou six autres personnes tombèrent malades, devenues anémiques et finalement moururent quelques jours plus tard. Une autre version de l'histoire raconte que l'homme rendit à son domicile et c'est sa femme qui ouvrit la femme terrorisée se serait enfui du village prise de panique. Il semblerait que neuf personnes, ensuite, décédèrent suite à la perte d'importantes quantités de sang. Avant de trépasser, chacune de ces personnes avait eu le temps de déclarer à leurs proches qu'elles avaient vu le dite Plogojowicz, mort dix semaines auparavant, s'approcher d'elle durant son sommeil, puis de coucher sur elle, et enfin, la serrer à la gorge au point qu'elle dut se débattre. Les villageois habitants de Kisilova, plongés dans le plus profond des arrois au récit de ces plaintes, finirent par croire à l'authenticité de ce phénomène. L'idée qu'un vampire sévissait parmi les vivants hantait leur esprit. Les villageois, voulant savoir si Peter s'était transformé en vampire, ont décidé unanimement d'exhumer son corps et de vérifier si l'on pouvait observer les signes révélateurs d'une telle créature. Quand ils ouvrirent le tombeau, le corps ne semblait pas avoir souffert de la décomposition. Le cadavre semblait en parfait état, les cheveux et la barbe avaient poussé. Les membres étaient intacts et du sang frais semblait avoir coulé de sa bouche. Les habitants pensèrent immédiatement à un vampire et prirent un pieu avant de l'enfoncer dans le cœur du cadavre. Du sang jaillit du corps. Ils jetèrent le corps au bûcher. L'histoire se répandit principalement à cause d'un ouvrage qui fut écrit par le philosophe Michael Ranft, intitulé « De Mastication Morturium Intumulis ». Ce fut le premier cas de vampirisme qui eut le droit à un rapport détaillé par les autorités et par un ouvrage. Elizabeth Bathory. La peur de vieillir. Voilà une crainte courante parmi les humains. Si de nos jours, les crèmes antirides ou les produits à injecter dans la peau pour la rendre plus tendue se répandent de plus en plus, les siècles passés ont offert d'autres remèdes, bien plus difficiles à obtenir et bien plus délicats au niveau éthique. La comtesse Bathory, personnage important du royaume de Hongrie au XVIIe siècle, est allée jusqu'à tuer des centaines de jeunes filles afin de se baigner dans leur sang. Son histoire est longue, mais je vous la fais courte. Elizabeth Bathory avait tous les attributs d'une vie enviable. Elle naquit en 1560 au sein de l'un des clans familiaux les plus puissants d'Europe centrale, les plus riches et les plus influentes de Hongrie, mais aussi une des plus marquées par la violence. Par exemple, le codé paternel de son arbre généalogique n'est pas épargné puisque sa tante assassine ses deux premiers maris. La famille Bathory est donc frappée de plein fouet par la violence. Mais aucun membre ne s'approchera dans ce domaine d'Elisabeth. Enfant précoce, la petite Elisabeth savait lire et écrire en hongrois, grec, latin, allemand et même en slovac, la langue que parlaient beaucoup de ses servantes. Elle mit le grappin sur un mari d'un prestige fabuleux, posséda son propre château et finit sa vie plus riche que le roi de Hongrie lui-même. Mais l'argent, le pouvoir et la beauté ne suffisent pas à dompter une nature maléfique. La comtesse Bathory termina ses jours reclus dans sa précieuse forteresse, les mains pleines du sang de centaines de jeunes vierges, devenant ainsi la tueuse en série la plus célèbre de tous les temps. En effet, elle se défoule sur ses servantes, en ne montrant jamais un seul signe de compassion pour ses pauvres victimes. Elles y subissaient des sévices variés. Elles étaient battues et fouettées à mort, ou torturées au moyen de tenailles, d'aiguilles, de fer rouge, etc. Pour ensuite être enterrées dans le parc ou dans les catacombes du château. Ce comportement très limite effraie de plus en plus les personnes au service d'Elisabeth, mais personne n'ose défier la grande dame. Les villageois commencent à s'étonner que, si l'on voit bien des filles entrer dans le château, on ne les voit jamais en sortir. De plus, des enterrements nocturnes sont organisés fréquemment. Tout le monde a bien une idée de ce qui se trame derrière les immenses murs de la propriété, mais personne n'ose lever la voix pour faire cesser ces tristes événements. Personne, sauf une personne. Le prêtre, Itzvan Magyari, homme d'église s'occupant de la localité de Cachetis. Dès 1602, le prêtre tente de prévenir la cour royale de Vienne, mais les lettres qu'il envoie sont toutes interceptées et détruites. Il décide donc de s'y rendre lui-même, mais lui aussi stoppé par des hommes de main de la comtesse. Après plusieurs essais, il parvient enfin à rejoindre la capitale et se peint publiquement du comportement d'Elisabeth en tirant la sonnette d'alarme. Cependant, vu la faible condition des fillettes disparues, l'absence immédiate de preuves et surtout que la comtesse Bathory est une proche du roi Mathias Ier, les autorités judiciaires ne souhaitent pas ouvrir une enquête à son sujet. Ce n'est qu'au cours de l'année 1610, et parce que la comtesse vise désormais des filles nobles, que les choses se compliquent pour elle. En effet, les familles des petites disparues sont dorénavant d'un tout autre standing et leurs proches souhaitent connaître la vérité en plus d'avoir les moyens de l'obtenir. Comme le prêtre McGarry continue de la dénoncer publiquement et sous la pression des nobles de plus en plus nombreux à se plaindre d'Elisabeth, la cour de Vienne n'a d'autre choix que d'envoyer un émissaire du nom de Giorgi Turzo mener l'enquête. Turzo est pas latin de Hongrie, un poste équivalent à celui du Premier ministre, ce qui fait de lui la deuxième personne la plus importante du pays juste derrière le roi. Il se rend dans le petit village concerné par l'affaire et inspecte le château. Ce qu'il y découvre dépasse tout ce qu'il a pu imaginer durant son trajet. La légende raconte qu'elle a bu le sang de 610 jeunes filles. Comme bien souvent dans de telles affaires historiques, la légende englobe les événements qui se sont réellement passés. Dans l'affaire Bathory, il est dit qu'un carnet noir aurait été retrouvé dans le château de la comtesse. Ce cahier contiendrait une liste de 610 noms correspondant à toutes les filles tuées par Elisabeth et ses amis. Parlons maintenant du vampire de Highgate. C'est un phénomène inquiétant et irrésolu qui a remué l'Angleterre à partir de la fin des années 60. Pendant plusieurs semaines, un cimetière du nord de Londres devient le théâtre d'une affaire très médiatisée. Plusieurs personnes affirment y avoir vu des créatures mystérieuses. Certaines d'entre elles affirment même avoir été attaquées. L'une des victimes, une jeune fille, est même retrouvée avec une large morsure au niveau du cou. Sur la base de ces témoignages, un jeune homme adepte des sciences occultes David Farrand et un révérend du nom de Sean Manchester vont se lancer dans une chasse au démon. Une quête hors normes qui va mobiliser les habitants de Londres, les caméras de la BBC et même les détectives de Scotland Yard. La presse s'en empare, les habitants frémissent. C'est le début d'une légende. Une mystérieuse créature entererait le cimetière. Le cimetière de Highgate inspire les plus terrifiantes légendes. Ce serait le lieu privilégié des fantômes et des vampires. A la fin des années 60, se sont déroulés des effets terribles qui appuient l'existence réelle des vampires. Tout a commencé en 1967, lorsqu'un soir, deux lycéennes pressées de rentrer chez elles ont emprunté un raccourci en passant par le cimetière de Highgate. Malgré l'ambiance bizarre qui règne, Molly et Jane traversent la route avec insouciance. Soudainement, elles commencèrent à entendre des voix étranges. Les filles prennent peur et se sentent moins rassurées. Affolées, les deux jeunes filles courtes vers le portail. Cependant, elles sentirent que quelqu'un les suit et c'est avec effroi qu'elles voient d'horribles mains sortir d'une tombe mais le danger est derrière elles. Une créature approche et va les glacer d'horreur. L'horrible rencontre qu'elles ont eu à faire a défrayé la chronique. Peu après, il a été signalé qu'il y a d'autres phénomènes incompréhensibles dans ce cimetière. Des cadavres d'animaux y sont retrouvés fréquemment vidés de leur sang. Le nombre d'animaux massacrés par ce vampire s'élève à une centaine. Ces événements étaient angoissants et effrayants pour l'ensemble de la population. Harp. Harp est l'un des plus célèbres vampires dont le nom exact nous soit parvenu. Son histoire rétracte comment les vampires étaient traqués et anéantis en Pologne, en Hongrie et dans les Balkans au XVIIe et XVIIIe siècle. Un homme du Nord qui se nommait Harp, étant sur le point de mourir, ordonna comme dernier souhait de le faire enterrer tout debout devant la porte de sa cuisine afin qu'il ne perdît pas tout à fait l'odeur des ragoûts qui lui étaient chers et qu'il put voir à son aise ce qui se passerait dans sa maison. La veuve exécuta docilement ce que son mari lui avait commandé. Quelques semaines après, la mort de Harp, on le vit apparaître sous la forme d'un fantôme hideux qui tuait les ouvriers et molestait tellement les voisins que personne n'osait plus demeurer dans le village. Un paysan nommé Olos Pa fut assez hardi pour attaquer ce vampire car c'en était un. Il lui porta un grand coup de lance et laissa la lance dans la plaie. Le spectre disparut. Le lendemain, Olos fit ouvrir le tombeau du mort. Il trouva sa lance dans le corps de Harp au même endroit où il avait frappé le fantôme. Le cadavre n'était pas décomposé. On le tira de terre, on le brûla, on jeta ses cendres à la mer et on fut délivré de ses funestes apparitions. L'abbaye de Melrose. Cette histoire qui se déroule en 1196 fut rapportée par l'historien et chroniqueur William of Newburgh. Il s'agit d'un extrait de l'historia regis Ang Bli Karoum qui parle d'un vampire. Il y a quelques années, l'aumônier d'une certaine dame de Oran mourut. Il fut inhumé dans le majestueux monastère qu'est l'abbaye de Melrose. Petit bémol, ce prêtre ne respectait guère les voeux sacrés de son saint ordre et il passait ses jours presque à la façon d'un laïc. Ce qui se passa après sa mort montre indéniablement qu'il était fort peu estimé et que sa culpabilité était condamnable et détestable. Pendant plusieurs nuits, il sortit de sa tombe et tenta de pénétrer par effraction dans le monastère. Mais il échoua et ne put ni alarmer ni molester qui que ce soit si grands étaient les mérites et la sainteté des bons moines qui habitent là. Après quoi, il décida d'aller plus loin. Il apparut soudain dans la chambre à coucher au chevet même de la dame dont il avait été l'aumônier, poussant des cris perçants et des gémissements à fendre l'âme. Cela s'étant produit plusieurs fois, elle fut presque folle de frayeur, redoutant qu'un terrible danger put lui arriver. Elle convoqua un frère supérieur du monastère et le supplia les larmes aux yeux de faire dire spécialement des prières pour elle puisqu'elle était tourmentée de la façon la plus extraordinaire et la plus inhabituée. Quand il entendit son récit, le moine calma son anxiété et promit de trouver sous peu un remède. Rentré au monastère, il soumit son plan à un vieux moine invisé et ils décidèrent en compagnie de deux jeunes gens robustes et courageux de monter la garde dans la partie du cimetière où était enterré le malheureux prêtre. Minuit avait sonné et il n'y avait aucune trace du monstre. Trois des compagnons se retirèrent donc pour se réchauffer près du feu dans un bâtiment non loin de là. Mais le moine qui leur avait demandé de se joindre à lui décida de continuer à monter la garde. Tandis qu'il était seul sur les lieux, le diable pensant trouver une belle occasion de miner le courage et la ténacité de cet homme pieux fit lever de sa tombe celui qui lui servait d'instrument. Quand le moine vit le monstre tout près de lui, il fut saisi d'horreur mais retrouva très vite son courage. Au moment où le monstre se ruait sur lui en poussant un affreux hurlement, il resta sur place et lui asséna un terrible coup de hache. Quand le mort reçut ce coup, il poussa un terrible gémissement. Et faisant volte-face, il s'enfuit aussi vite qu'il était apparu. Mais le courageux moine le poursuivit et le contraignait à se réfugier dans sa tombe. Celle-ci sembla s'ouvrir aussitôt d'elle-même et elle se referma rapidement sur lui. Quand les trois autres moines entendirent toute l'histoire, ils décidèrent dès l'aube de déterrer ce maudit cadavre. Quand ils eurent enlevé la terre et mis à jour le cadavre, ils le trouvèrent marqué d'une terrible blessure tandis que le sang noir qui s'était écoulé avait apparemment inondé la tombe. La charogne fut transportée à un endroit éloigné du monastère où elle fut brûlée sur un grand bûcher et les cendres en furent éparpillées aux quatre vents. Notre vidéo touche à sa fin. Faites-nous savoir en commentaire laquelle de ces histoires que vous avez trouvées la plus convaincante. Et n'hésitez pas à liker notre vidéo et à la partager avec vos amis. Si vous êtes intrigués par le côté intriguant de l'histoire, on vous recommande notre vidéo « Les 8 pires tortures les plus brutales de l'histoire ». Je vous mets le lien juste là. A très vite pour une nouvelle vidéo sur KultiNation. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501